La mission de l'EFMI est de séjour à Dakar. Ils ont fait le printemps du Fonds monétaire international. Mais l'idée qui se dégage, c'est que l'EFMI est de l'EFMI, de l'EFMI, de l'EFMI, de l'EFMI. Alors, est-ce qu'il y a des idées que le régime peut promouvoir ? Est-ce que ça peut l'EFMI ? C'est sur le souverainisme, c'est sur la question de la monnaie. Une détermination à changer de monnaie, on peut faire face à certains engagements. Est-ce que l'EFMI a dit le temps que l'EFMI est étudiant un peu le régime de promouvoir ? Je sais que le Fonds monétaire international et le Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods, d'habitude, on a dit qu'il n'y a pas d'accord. On n'y a pas d'accord, parce qu'on a créé après la Deuxième Guerre mondiale pour aider les pays européens. Les Américains ont 17%, et ils disent que pour avoir leur OK, il faut 84% des membres du Conseil d'administration. Si l'Amérique n'est pas, il n'y a pas de financement de l'EFMI ou de la Banque mondiale. Et aux États-Unis, la chance que nous avons, c'est qu'on a colonisé. Et aux États-Unis, ils n'y ont pas d'accord avec les pays africains, ils n'y ont pas d'accord avec les pays africains. Ils n'ont pas d'accord avec Chine, ils n'ont pas d'accord avec Russie, ils n'ont pas d'accord avec les BRICS, pour les banques, pour les investissements. Mais le problème des pays africains, c'est qu'en Europe, 30 ans, ce qu'on appelle les 30 glorieuses, les pays européens, ils n'ont pas d'utiliser les financements, ils n'ont pas d'accord avec les pays africains. Et les pays africains, l'EFMI a pris des mesures qui sont ultra-libérales, qui ont des ajustements structurés, qui ont des résultats, c'est que c'était mitigé. Mais depuis 2000, c'est que l'EFMI, ce qu'on a fait, c'est clair, parce que l'EFMI, si l'EFMI n'a pas été reçu, il n'a pas été reçu, mais ce que l'EFMI donne à l'EFMI, c'est la crédibilité. Parce que les grands fonds d'investissement, ils n'ont pas d'accord avec le Sénégal. Ils n'ont pas d'accord avec le Sénégal, ils n'ont pas d'accord avec le Sénégal. Ils n'ont pas d'accord avec le Sénégal. Ils n'ont pas d'accord avec le Sénégal. On n'est pas dans l'État d'âme. Nous sommes avec froideur, parce qu'on regarde lesquels sont lesquels sont lesquels. Parfois, un fonds d'investissement norvégien veut investir en Afrique 1 000 milliards. Je ne sais pas l'Afrique, je ne sais pas l'outil. Mais il y a un historique qui a eu tous les pays africains. Concernant le pays. Les FMI, on est là. Il y a un fonds d'investissement norvégien. Il faut que l'on soit dans l'État du Sénégal, il est obligé de montrer Pat Blanche devant le fonds monétaire, et il faut que l'on soit dans l'État du Sénégal, il faut que l'on soit dans l'État du Sénégal. Si nous avons desquels sont lesquels sont lesquels sont lesquels sont lesquels sont lesquels. Mais il n'y a pas de problème. Il y a des critères de bonne gouvernance. Il y a des critères qui ont desquels sont lesquels sont lesquels. Alors, je vais vous dire, est-ce que l'actuel régime qui vient de s'installer, les idées qui vont promouvoir, est-ce que le fonds monétaire a fait attention ? Nous nous prenons au printemps du FMI. Je pense que la moisson n'a pas été... En tout cas, le premier contact n'a pas été décisif. Il y a une mission du FMI qui va séjourner à Dakar. Est-ce qu'il y a une posture et une position ? Il n'y a pas de rassurer leurs bailleurs ? Bon, je n'ai pas suivi, si je n'ai pas suivi, mais en fait, ce qui est sûr et certain, c'est que l'état de l'État est venu à dire ce que je veux. Parce que le départ intellectuel, le fonds monétaire, le ministère des Finances, il ne faut pas gérer les questions. 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 Parce qu'il y a des questions, il y a des questions, il n'y a pas de temps pour analyser le Sénégal. Il y a des questions, qu'il y a des questions, qu'il y a des questions extraordinaires, qu'il y a des élections extraordinaires. Donc, moi, je veux vraiment aller, je veux investir, je veux les dire, je veux les dire, des trucs démocratie, des investissements, des investissements, mais je ne pense pas que le Sénégal a des intérêts, des problèmes de fonds, je n'ai pas d'accord avec ce qu'il y a des affaires. Non, mais est-ce que ce n'est pas sur le souverainé-ci et ce qu'ils ont dit sur le monnaie-ci ? Ensuite, je pense que, bien sûr, mais aussi, les familles veulent y voir plus clair sur ce projet-là. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit le projet, qu'ils ont terminé vers novembre. Est-ce que ça peut-il y avoir des goulots d'étranglement ? Non, je sais que ce qui est sur le fonds, je sais que le résumé-ci n'est qu'il n'y a pas. Il y a un temps de la compagnie. Le temps de la latence. Le temps de la latence. Mais il y a aussi que le Sénégal ne peut pas le attendre. Il ne peut pas le attendre. Mais il faut que le Sénégal soit conformé. Oui, mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de temps. Il faut qu'il n'y ait pas de temps, mais le Sénégal ne peut pas le attendre. Parce que ce qui est, c'est que le Sénégal ne peut pas le attendre, alors que le Sénégal est immédiat. Et le Sénégal est immédiat. Il n'y a pas de temps, donc il faut tout de suite. Il ne peut pas le attendre, mais il n'y a pas de temps à deux ou trois mois. Parce que le budget, il n'y a pas de temps à faire. Il y a des prévisions. Les prévisions sont, si l'impacte cumulé, ils peuvent être plus. Est-ce que le Sénégal, dans sa nouvelle posture de politique étrangère, est fricoté avec des pays de l'AS, des pays de l'AS, des pays de l'AS, ce sont des régimes poutchistes. Mais je ne sais pas, est-ce que si vous avez le président Diomaï, je me suis dit qu'on n'a pas bien analysé le discours de Diomaï. Il n'y a pas de temps à dire, c'est qu'il n'y a pas de temps. Je ne sais pas, parce que l'AS, ce n'est pas viable. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ce n'est pas Asim Goyeta qui répond, c'est le premier ministre malien qui a attendu que Diomaï parte pour répondre à Diomaï. Mais je ne sais pas, ce n'est pas viable. Je ne sais pas, l'AS, Rennes, Mali, 1 400 milliards de dollars, le levier de l'Imoï, Rennes, nous avons commencé un problème au niveau de ces bons du trésor. Si l'Imoï n'est pas, il n'y a pas de temps, les banques n'y a pas de temps. Mais ça va être compliqué, parce que Mali, aujourd'hui, nous avons 11 heures d'électricité par jour. Le coût est très salé. C'est ce que nous faisons. Maintenant, nous sommes dans la zone, nous ne pouvons pas sortir de l'Imoï. Voilà, parce que nous sommes dans la zone, nous devons couvrir les instants. Mais si la zone ne peut pas réagir, c'est fini pour eux. Parce que les ressources sont les ressources. Si les militaires ne sont pas, les investisseurs ne sont pas. Si les investisseurs ne sont pas, ils deviennent. Or, il y a une partie Afrique du Sud, une partie Suisse, 1 000 milliards Afrique du Sud, 2 000 milliards, c'est ce que tu as. 2 000 milliards, tu as un petit débit. La troisième chose, ce que nous avons dit, c'est que Mali, si nous lançons le bon du Trésor, nous devons répondre. Maintenant, si nous avons fait un lien, nous avons fait un lien. Nous avons fait un lien sur l'Imoï, nous avons fait un lien sur l'Imoï, nous avons fait un lien sur l'Imoï, et nous avons fait un lien sur l'Imoï, qui est une valeur en dehors du Mali. Personne n'a pas fait un lien sur l'Imoï. Mais au Sénégal, Ousmane Sonko, quand nous avons fait un lien sur l'Imoï, on va faire une sortie prudente. Le mot prudente a son sens. Je pense que, nous avons donné des informations que nous avons fait une place pour les militaires, mais nous avons fait une couverture, nous avons fait une couverture. Vous voyez, il y a des choses qui ont fait une perte. Si on va faire deux mois, trois mois, ça va être très compliqué, parce que les pays, dans la Mali, nous avons fait une couverture, nous avons fait une couverture, nous avons fait une couverture. Comme le Grèce, nous avons fait une couverture, c'est pour les pays comme Grèce, pour nous bénéficier de la performance en Allemagne. Mais Mali, aujourd'hui, quand il a lancé son bon du trésor de 90 milliards, 80 milliards, 25 milliards, 25 milliards d'euros. C'est quoi ? C'est quoi ?